PROJOTIROC Salut et bienvenue sur PROJOTIROC Aujourd'hui on se dirige sur Van pour découvrir CARVE DU Ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas présenté un groupe breton ça fait d'autant plus plaisir que je vais vous présenter un groupe qui évolue dans un style que je ne maîtrise pas vraiment mais il faut savoir s'ouvrir à d'autres styles et CARVE DU m'a pas mal aidé pour ça L'aventure de CARVE DU débute en 2013 en breton CARVE DU veut dire serf noir il symbolise la bête qui vit en chacun de nous, notre noirceur CARVE DU est arrangé dans un registre black metal mais se définit comme un métal également avant-gardiste n'hésitant pas à intégrer d'autres instruments tels que le saxophone ou le mélodica Il faut dire que les influences du groupe sont très larges Allant du black metal au jazz en passant par le rock l'ambiant indus le groupe ne se met aucune limite il se veut être un rock émotionnel, sombre et dynamique Au niveau texte, le groupe reprend des poèmes de style romantisme notamment de l'auteur contemporain Léo Manougier Il est évident que ce genre de musique n'est pas forcément facile à apprivoiser dès la première écoute mais les ambiances sont là une voix parfois torturée qui emmène des mélodies inquiétantes parfois torturées elles aussi des ambiances malsaines qui devraient plaire aux amateurs du genre Niveau discographie, le groupe a sorti une première démo en 2013 un EP en 2016 un second EP en 2018 tout ça en do it yourself sans label ni pub et malgré ça, le groupe avance et parvient à faire parler de lui j'en suis la preuve On voit que c'est assez calme pour le groupe qui se concentre sur la préparation de son premier album qui devrait arriver courant 2022 l'enregistrement est prévu pour ce semestre mais c'est encore un peu tôt pour vous donner une date quant à sa sortie on aura certainement l'occasion d'en reparler lors de notre rendez-vous mensuel de l'actu des groupes qui est diffusé chaque dernier dimanche de chaque mois sinon le groupe est à la recherche de concerts mais avec les restrictions actuelles ce n'est pas vraiment compatible avec ce qu'il souhaite Voilà une belle petite surprise auxquelles je ne m'attendais pas moi-même parce que faire un groupe orienté Black Metal, et bien c'est pas vraiment dans mon registre, mais malgré tout j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter Cardu, et j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si éventuellement vous avez la chance de les voir en concert et bien racontez-nous, parce que niveau ambiance ça doit quand même être assez particulier si vous voulez me faire découvrir des groupes, ou si vous jouez dans un groupe et que vous voulez passer sur Projotiroc n'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail est dans la description, joignez un lien Facebook et un lien Bandcamp pour que je puisse mieux vous identifier et je me ferai un plaisir d'étudier votre demande, si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo activer la cloche pour n'en manquer aucune, et bien sûr liker tout ça c'est bon pour le référencement et n'oubliez pas de faire connaître la chaîne à vos amis pour que ces groupes gagnent en visibilité, ce qui est l'objectif principal de la chaîne je vous la laisse maintenant avec comme habitude un dernier extrait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada